Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, on retrouve notre équipe prête à, on ne sait pas trop en fait, aider l'une ou l'autre des factions j'imagine, de villageois ou de réfugiés, pour l'instant elles sont toutes deux hostiles. On va cliquer sur une et on va voir tout de suite ce que ça donne, alors comment ça se passe, j'imagine qu'on va devoir choisir. Ils vous diront même que vous étiez mêlé à ça. J'avoue qu'il y a quand même question. Est-ce qu'on se met du côté des réfugiés ou du côté des habitants ? Ils se font quand même voler eux. On va les affronter. On va les affronter. Après tout, il y a un mec qui était quand même un voleur. Alors, à quoi ça ressemble ? Ils ont inspiration du chef grâce à elle, qui fait toujours des coups critiques. Il va donc falloir qu'on l'engage très rapidement. Notre propre chef est ici. Il double notre mouvement. Autant dire que c'est pas non plus fondamental. Ouais non, il va nous falloir Poslovic là-bas. Ce fantassin-là, on s'en fout. Jill, il est là, ok. On va mettre Malvin là. Et Loveweer. Loveweer, il va pouvoir les couvrir ici, même s'il va être un petit peu seul. Maraudeur avec sa grosse hache là. Coup critique assuré contre les unités empoisonnées. Et lui, il nous fait quoi ? 10 de dégâts à tous les unités dans la zone. 5e c'est l'armure à celui des dégâts. Ok. Non, Loveweer, tu ne vas pas pouvoir tanker de masse non plus malheureusement. On va peut-être laisser Malvin ici plutôt. Pour tanker un petit peu et aider Audi, le chef du hameau. L'objectif ça va être de s'éliminer très très vite ceux-là. Même si l'on a Elisabeth qui va être costaude. Tu fais quoi déjà ? 9 de 2 de dégâts et 1 de poison. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Le fantassin, il va peut-être aller faire... Je joue là-bas. Il va pouvoir prendre ça, balancer une lance et aller taper sur des gens. Ça me paraît pas mal. Bon, premier objectif. Il faut aller engager elle de toute façon, quoi qu'elle fasse. Parce qu'il faut absolument qu'on neutralise son truc de chef là. J'imagine qu'elle a le tourbillon et voilà, s'il y a plusieurs unités, elle va faire mal. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs unités. On va aussi lui mettre un petit affaiblissement, cramer un point. Voilà, commence à lui faire un petit peu mal. Et on va aller s'occuper de ce truand, je pense. C'est parti. Un petit poison. Tu n'es pas censé gagner un point quand tu t'engages toi ? Poslovitch, mon cher. Oh la ! Oh putain ! Ça fait tellement mal aux fesses ! Bordel. Ok. Bon. Joker. Il a mangé sa mère, le coup critique là. Waouh quoi. Cette violence. Cette violence. Ici, on va du coup prendre cette lance. On va balancer ça là. Ensuite, on y va. On lui met un saignement. Et derrière. On tape. Et on met deux de poison. Donc lui déjà, normalement, il est mort. Pourquoi il n'a pas pris le poison ? Ah il n'a pas saigné. Applique saignement si l'armure a subi des dégâts. Ah c'est si l'armure a subi des dégâts et peut-être pas s'il n'a plus d'armure. Hein ? Bah c'est bon à savoir. Et ça par contre je ne peux le faire que sur lui. Ok. Ça pique les fesses. Ça a bien bien piqué les fesses clairement. On va terminer le tour. Ici, on va aller se mettre derrière. Donc lui c'est un personnage important. S'il meurt, on doit recommencer le combat. C'est pas avec ça qu'on va faire mal. On va faire un mur de lance pour protéger si quelqu'un veut venir. On crame du point là. C'est un petit peu la teuf. Putain ils font hyper mal les braconniers. Cette violence. Et puis alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par le piège. Parce que pourquoi pas. On n'est pas suffisamment dans la merde je pense. Ok. Bon. On va finir lui. Voilà. Et là on pourrait faire ça. Mais on a beaucoup trop de points. Motivation. Un pour choquer dans la zone une fois par combat. On va venir coller ici. Non. Ah putain. J'aurais du rester là pour gagner mon point. Tant pis. Ici Poslovitch il faut qu'il tank. Alors ici. On peut pas aller taper sur le chef. Lui on va le laisser se démerder. Il y a toutes les chances qu'il gagne ce combat. On va venir mettre une petite flèche dans les fesses de celui-là. Nous aussi on a un arc. Donc là qu'il y a deux points là-dessus ça me plaît pas. Ok. Lui il va plutôt aider par là. Lui ça me va. Celui-là il peut crever. On s'en fout. Alors Joker. Chaque fois qu'elle termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé. Ok. Qui c'est qui joue après ? C'est lui. Ok. Lui il joue après. Il y a elle. Donc lui il joue pas du tout tout de suite. Donc on peut se permettre d'aller. Ah ouais ça fait vraiment l'attaque de zone complète. Donc on va absolument pas se permettre de faire ça. Là on est obligé de laisser Poslovitch en solo. Éventuellement avec Jilid pour aider. Donc là ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller s'occuper de lui. Merde. Je fais des dégâts à tout le monde si je fais ça. Voilà. Voilà. Et là on lui a mis du saignement. Ok parfait. Et en plus on l'engage. Ça c'est nickel. Ok ça souffre. On a même peur ici à passer son armure encore. On désactive le mur de lance. Il y a quand même 46 PV. Il va falloir qu'on amène du renfort à un moment. Ici ça cogne. Ils font des coups critiques en plus. Alors qu'elle est engagée elle. Ils ont vraiment beaucoup trop de chance de faire des coups critiques. Ça me plaît pas du tout. Toi. Si je t'amène ici. Tu peux mettre une flèche dans les fesses. C'est parti. Il faut qu'on se désabarrasse d'elle. Assez vite. Et qu'on gagne quelques points. Donc là elle va nous faire une petite attaque. Mais pour l'instant on prend pas de poison. Ça c'est le point positif. On va pouvoir mettre un coup. On va pouvoir remettre un coup. Voilà. Et on va pouvoir remettre encore un coup. Ok. Bon. C'est un peu cher mais au moins ça fait mal. Toi faut absolument que tu ailles ici. Et gagner un petit peu de points là. Voilà. Donc lui il saigne. Il est empoisonné. Il est en train de mourir tranquillement. Euh. Ici. On pourrait terminer celui-là. Même pas. On va aller là plutôt. Et on va terminer celle-là. Voilà. Parfait. Après on va se diriger par là-bas. Pour aller finir un coup de main. Parce que lui pour l'instant il tanque. Mais il va pas tanker 107 ans non plus. Alors un nouveau round commence. Est-ce qu'on a des gens qui seraient éventuellement à portée de faire des trucs. Donc déjà toi. On va commencer par toi. On va commencer par toi. Pour se faire un petit peu de points. Voilà. Ensuite il nous reste lui. Et surtout il faut qu'on aille aider là-bas. Il n'y a pas moyen d'arriver à portée. Toi t'as peut-être moins d'arriver à portée de quelqu'un. Ah non t'es coincé ici. T'es coincé ici. Donc c'est Chobity qui court. Ça je pense qu'elle pourra pas le faire. Non. Quoi que là. Bim. La lance dans les fesses. Ça c'est bon ça. Ok c'est déjà ça de gagné. Bon là il commence à souffrir. On va lui envoyer du renfort. Ici il va falloir qu'on envoie très vite du renfort aussi. Donc pour l'instant lui en haut là. On va encaisser ses petits coups de poing. C'est pas trop grave. On est obligé de passer. On va mettre le petit coup de lance. Au moins passer son armure. Et mettre la déstabilisation. Ça va permettre que lui... Malvin t'as du soin non ? On va peut-être mettre un petit peu de soin aussi. Bon lui il fait le taf hein. Galère mais il fait le taf. Ici. Il faut courir aussi. Si je me mets ici je peux caler un tir. Par contre j'imagine que ça va être... Un tir avec une chance pourrie. Donc on va prendre habileté. On a 100% de chance. C'est parti. Voilà un de moins. Nickel. Ça se diminue petit à petit. C'est là là. Je pense qu'on peut pas prendre une attaque supplémentaire. Alors là si je fais ça je touche tout le monde. Ça c'est un problème. J'aurais du bouger joker peut-être. Parce que si je bute joker. On aura l'air cons. Pour l'instant. On va rien faire. Tant pis. On va encaisser un coup. Il meurt du poison de toute façon. On a la galvanisation. Ça c'est cool. Alors ici. Il faut qu'on aille aider. Lui il joue quand ? Il joue très très loin. Il joue très 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 loin. Donc on y va. Normalement tu gagnerais pas... Ah oui là il s'est pas engagé pardon. Est-ce que je me permets de cramer un coup ? Non on est pas dans le mal. Il faut qu'on... Toi c'est... Chaque fois que c'est terminé tu termines ton tour adjacent à un allié sans être engagé. C'est parti. Ah c'est lui le prochain qui joue mais c'est pas tout de suite. On a le temps de lui faire mal. On va gagner un petit point. Malvin tu vas pouvoir... Mettre un petit heal. C'est pas ouf mais ça devrait au moins lui permettre de survivre. Voire de carrément survivre même. Allez on trace. Hop là. Voilà. Ici on va faire gaffe parce que mine de rien il est pas engagé donc on va rester un petit peu derrière. On va aller mettre une flèche. Voilà. Lui j'espère qu'il va pas aller se coller. Ok il met des flèches. C'est nickel. Bim. Bon les poisons qui font mal mais il est réengagé donc ça va. Avec le mouvement doublé mine de rien ça met quand même en perspective les possibilités tactiques. Alors là on tape comme une brute on s'en fout du mec. Hop là. Voilà. C'est fait. C'est la victoire. Je sais pas si on aurait eu un bonus ou pas. Mais bon. Tunique précieuse de hors la loi. Du tissu. Des couronnes. Parfait. On peut pas tout réparer. On peut soigner par contre Joker. Qui a un petit peu souffert. On va réparer Poslovitch. Qui a quand même notre tank. Il nous reste un, deux matériaux. Joker. Faut qu'on te répare. Allez hop. Continuer. Oui. Bah oui. Alors ma récompense. Où est la thune ? Parle moi de la thune. Du coup. Le chef du village a visiblement disparu. Il reste elle. Qui va pas être contente j'imagine. Tout ce que m'a dit mon mari. Nanana. Revenez ici vite. J'ai entendu des cris. Vous devriez peut-être y aller. Ah il fallait peut-être qu'ils reviennent là. Les pécores là. Oui voilà. Votre intervention malaisisée a fini nous coter la vie. Mais puisque vous avez débarrassé des brigands. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Dis donc tu veux que je te finisse ou pas ? Voici une récompense pour avoir rétabli la paix. Maintenant déguerpissez et laissez les données de gens en paix. Ok. Vous avez permis aux villageois de rétablir la justice. Bon elle du coup elle va être dans le drame. Vous avez laissé pendre mon mari que la bête vous emporte. Ecoute. Meuf. Je suis bien désolé. Mais bon. Au moment d'un moment. On fait ce qu'on peut hein. Alors. Plus 2 de mouvement. Plus 4 de critique. Plus 27 d'armure. Ça c'est bon ça. Ça ce serait peut-être pas mal pour toi. Tu peux porter ça ? Tu peux porter ça. Massacreur niveau 3. Voilà. Parce que c'était un petit peu compliqué l'armure de l'offrir. Alors. Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Plus de constitution. Plus de critique. C'est pas mal. Ou plus de constitution. Ou plus de critique. J'hésite. Un peu plus de mouvement. Beauf. On va monter à 32 de constitution avec l'offrir là. Clairement il est là pour avoir du PV. Il a la carrure. Alors du coup. On peut lui donner un petit bonus. Déviation. Si elle est engagée obtenez 1. Alors bon. C'est pas forcément ouf parce que. Même si actuellement son attaque a priori permet de l'engager. Il est pas forcément spécialisé là dedans. Mais il a quand même la compétence qui fait qu'il peut crier là. Ce truc là. Provocation. Ça force la cible à s'engager et se lui met à faiblissement. Donc ça pourrait rester pertinent. A chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis. Ça c'est pas mal pour son type. Mais je trouve que c'est quand même compliqué de caler plusieurs ennemis. Chaque fois qu'elle s'engage obtenez 1. Je pense qu'on va prendre la posture défensive. J'aime bien l'idée. J'aime plutôt bien l'idée. Il y a Jill également qui a son petit niveau. Tirailleur niveau 4. Plus de constitution. Plus de mouvement. Plus de volonté. Un peu plus de volonté pour toi Jill. Je pense que c'est tout à fait adéquat. Bon du coup on est en dash de matériaux. On a des hards. Qui sont des armures de base. On va regarder un peu ce qu'on a là. Toi t'as des hards de pêcheurs. Tu pourrais prendre ça même si c'est malheureusement cassé. Ce sera toujours mieux. A terme. Malvin est bien équipé. Poslovitch aussi. Jilid oui mais il a plus de... Il est cassé. Là on est bien. Joker. Joker il a des hards de paysans. Ouais. On va appeler les hards de pêcheurs. C'est un petit peu plus costaud. Même si c'est relatif. La deck du meneur on a dit non. On a une brosse à cheveux formidable. Très bien. Et on a eu ça aussi. Mouvement plus un. Accessoire de ceinture. On peut mettre ça. D'accord. On peut mettre plus de mouvement genre sur joker. Ça me va plutôt bien. Ça me va plutôt bien. De la... De la mobilité sur lui. Ok. Bon. Du coup. On a un point dans le compendium. Après on a fabriqué plus de choses. Un arc long. Un arc long ce serait pas mal tiens. Petit arc long. Allez on va apprendre à fabriquer un arc long. On verra si c'est possible. Vous avez débloqué le titre. Savant éclectique. Gain immédiat de 2 points. Ah ouais. On a dépensé 1 point. On en gagne 2. Et bah très bien. Pourquoi pas. C'est quoi ? C'est la voix qui m'a fait ça ? Titre. Mystère et sagesse. Savant éclectique. Cosses naissance à prise dans au moins 3 cadégories du compendium différents. Ah ok. Très bien. Bah du coup parfait. On va apprendre à débloquer des trucs. Je pense qu'on va apprendre... Le poisson. Alors on a pas moyen de pêcher pour l'instant. Le porc on en a assez régulièrement. On va prendre un petit truc là. Et donc ici on a quoi ? Pour la gloire. Plus d'influence. Pour l'argent. C'est pas mal ça. Flot de prime. On peut prendre plus de prime. Un maximum de points de bravoure. On commence quand même à en avoir pas mal. On va prendre l'argent. Pour l'argent. Alors. Mystère et sagesse. Avantage. Nouvelle mission. Une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Ok. Alors par contre euh... On sait pas ce que c'est la nouvelle mission. Peut-être qu'on aura moyen d'avoir des nouvelles missions dans le... Dans la taverne. Je ne sais pas. Donc ça c'est bon. Et donc on était ici. On avait une réfugiée qui cherchait des mercenaires. Aussi douée pour le combat que pour la négociation. Ici on a une mine à défendre. On a une pêcherie par là. Et là on avait les chasseurs amateurs. Donc là on aura des bêtes à affronter. Ici on a deux trucs. Je pense qu'on va plutôt aller par là-bas. Donc il faut qu'on vise le croisement et qu'on descende. C'est parti. En avant. On est pas ouf niveau armure hein. C'est toujours un peu gênant si on veut faire des combats euh... Un petit peu euh... costauds. On va caler une sauvegarde. Hop. Ça coûte pas cher. Alors niveau 3. Des soudeurs, des pierres. Alors c'est les artificiers ici qui faisaient peur. Mais on va jeter un oeil un peu à ce que ça vaut les artificiers. Ok. Pas de... Pas de subtilité. On est parti. On attaque. On a donc les deux artificiers là. Un soutard. Un pillard. Un soutard. Un pillard. On a joker et malvin qui sont là. Il y'en a 6. Il y'en a 6. On envoie 6. C'est parfait. Alors euh... On pourrait faire le tour éventuellement avec Jid mais c'est quand même assez loin. Un... Toi tu fais quoi de beau toi ? Un bravade. Il a force à s'engager. Et là il peut lancer sa hache. Et mettre saignement sur un critique. Je pense qu'on va aller s'occuper de l'artificier assez rapidement. Joker et Malvin ils vont peut-être pouvoir tanker par là. Est-ce que éventuellement avec Jid on pourrait utiliser le tir de barrage là ? Ce serait pas forcément déconnant. Joker. Tu pourrais venir jusque là. Voilà. On va envoyer Love Weir. Engager lui. Puis c'est le premier qui joue. Allez c'est parti. Non absolument pas. C'est pas absolument pas ce que je voulais faire. On y va. Voilà. Ah je peux pas utiliser ça. Ah merde j'espère qu'il faut pas un bouclier pour l'utiliser. Ah putain ça se trouve il faut un bouclier. Ça ça sera un coup dur ça. Ça ce sera un coup dur parce que du coup il pourra jamais porter de bouclier je pense. Bon bah tant pis si jamais c'est ça bah ça sera une petite erreur de... de découverte du jeu. Ce sont des choses qui arrivent. Tant pis. Là il prend son saignement. Ensuite qui c'est qui joue ? Alors c'est ce Soudar là qui joue. Jilid est potentiellement exposé. Du coup je pense qu'on va jouer Jilid. Donc attaque d'opportunité contre les ennemis qui traversent la zone. Alors ça coûte 2 points par contre. ça fait un petit peu mal par où ça passe. Donc on va se replier par là. Il faudra que je couvre en fait cette zone là. Et le mieux je pense... Ce serait de me mettre là. On va caler une flèche sur ce monsieur. J'aime pas regarder ce qu'ils ont comme attaque d'ailleurs. Flèche incendiaire. Enflèche 8 dégâts dans la zone à toutes les unités. Puis crée un feu. Ah ! Ah oui. C'est la violence. Ok. On met un petit ciblage là. Est-ce que quelqu'un veut venir ? Il se prend une flèche. C'est cadeau. Bim. Ok c'est Shobity qui prend. Il se reprend une flèche du coup. Vu qu'il s'est arrêté il se redéplace. C'est plutôt bon à savoir. Shobity il faudrait que tu te replies éventuellement. Mais ça va être l'artificier qui va jouer après. On est deux à jouer. On est deux artificiers qui vont jouer. Il y en a un qu'on ne pourra pas engager. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va replier Shobity. Il va se reprendre une flèche. C'est cadeau ça me fait plaisir. On va là. On termine le tour. On gagne un petit point. Et ensuite Poslovitch à toi. Tu vas venir ici. Ok ça y est il gagne son point quand même. Ça me fait plaisir parce que je vais commencer à me poser la question. On peut le one shot. On peut le one shot. Petit lag. On a la Führer. On va commencer à se déplacer par là. On va tirer la flèche. Même si je pense qu'il va tirer dans le tas. Ah putain. Ça va piquer. Ça va piquer très fort. Ça fait quoi la brûlure ? Il perd 20% de sa santé. Il se propage. On va retirer si on se déplace. D'accord. Il va falloir qu'on se déplace vite. Genre vite quoi. Allez ici. On finit ce soudeur. Alors. Est-ce qu'on met un petit mur de lance ? Ça coûte que 1 le mur de lance. Il y a quand même 2 qui vont vouloir venir là. On va le prendre. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Ici. Ah. Est-ce qu'on sera assez proche ? J'espère que oui. C'est pas dit. On est trop loin. C'est la tristesse. Il nous manque genre 20 cm. On est trop loin. Merde. Ça c'est pas cool. Alors lui il flonce dans les flammes. Et il termine son tour. Très bien. Alors nous faut qu'on bouge par contre. On enlève la brûlure. On va lui mettre. Un petit coup de fourche ici. Qui c'est qui joue après ? Lui il rejoue. Bon. Au moins on a à peu près sauvé Chobiti. Même si j'y crois pas trop. On va pas bloquer. Ah mais si je vais ici. Le fuir pourra pas taper en fait. Donc non. On va se déplacer par là. Tant pis on va pas prendre de points. Ok. Lui il nous cible. Lui aussi. On va se barrer bien sûr. Jilid. Faut que tu t'arraches. Tu vas venir ici. Et tu vas mettre une flèche dans les fesses de ce. Monsieur. Et donc Malvin. Il faut taper. Et il faut se barrer de cet endroit. Il va dans son dos. Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Donc lui. J'aurais peut-être dû l'engager plus tôt. Il va refaire une flèche enflammée. Alala. Chobiti qui est mourante. Vengeance pour Chobiti. Bim. Affaiblissement. Alors là il faudrait plutôt jouer Joker. Pour aller dans son dos. Et en profiter pour gagner un petit point supplémentaire. Normalement. Lancer un couteau. Bon c'est pas forcément fondamental. Il va rejouer lui. Mettre un coup sur l'offrir. Allez on va lui mettre un petit coup de couteau dans le dos. Ça coûte pas cher. En plus il y a un bon petit coup critique qui proc. Il prend un max de dégâts. L'offrir va pouvoir le finir. Et après ça. Il va courir. Alors jusqu'ici. Voilà. Pour s'occuper de celui-là après. Alors là il faut que Chobiti ait ce bar de là. Vas-y. Éloigne toi Chobiti. Parce que eux ils sont pas engagés non plus. Qu'est-ce qu'il lui arrive lui. Ah il a un ciblage. D'accord. J'aurais pu me mettre là. Mais ce que je voulais c'était me rapprocher de. De notre ami ici. Pour caler un petit soin. Voilà. ça coûte pas cher. On pourrait venir dans la zone. Ou venir ici. On va venir ici. On va l'empoisonner en plus du fait qu'il brûle. Et si on peut l'engager. Ah on peut prendre la posture défensive. Ok je sais pas pourquoi on pouvait pas la prendre avant. Je peux plus la prendre maintenant. Bizarre. Et si je le force à s'engager. Non ça arrête même pas son ciblage. C'est étrange. C'est étrange c'est étrange ce système. Un truc m'échappe. C'est lui le prochain qui joue. On cogne. Donc on va cogner simple. De toute façon il fera rien à Poslovitch. On va pas cramer du point pour ça. Donc là il cale un ciblage. Pas de surprise. Ici il nous met un petit coup de point. Ça fait rien. Alors joker a déjà joué. Jilid pourrait jouer. Est-ce que tu peux tirer une flèche d'aussi près ? Tu peux tirer une flèche d'aussi près mec. Vas-y. Finis moi ce... Ce soudard. Et en échange un petit peu de galvanisation. Ici on va mettre une petite flèche, une petite lance dans les fesses. Ça coûte pas cher. Donc là bien sûr il va vouloir taper là. Mais c'est pas grave. On va largement le tuer avant qu'il rejoue. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va casser son truc. La petite vengeance de Chobiti. Love Weir, ce serait à toi de jouer. Un petit one shot. Bim ! 23 dans la tronche. Non on va le finir. On va complètement le finir. C'est à toi Pozlovitch. Bim ! Voilà. Parfait. Et c'est une victoire. Pozlovitch est devenu une fine lame. Une lettre portant le saut des universités vous est parvenu. Un communautaire vous attend au poste frontière d'Edoran. Ok on récupère du minerai de fer, un trophée de chasse. Parfait. On a des niveaux. On peut toujours pas réparer malheureusement. Ça, ça va devenir un vrai problème. On a du minerai, on a du minerai. Bah on va aller miner un peu. Pozlovitch. C'est parti mon gars. Parfait. Et du coup, ici aussi, c'est parti. Ouh, un saphir et un rubis. C'est bon ça. On a d'autres ici en plus. Un peu juste là. Ok, on dirait qu'il n'y a rien d'autre. Dans hauteur, non. Dans les coins, non. On peut sortir. Alors. Malvin. De la force de la constitution. Du mouvement. Plutôt de la force. Ça va augmenter ses dégâts. On t'a tiré que 1 point mais c'est pas grave. On peut désactiver ça ? Non, on ne peut pas désactiver ça. Et, Pozlovitch. Destructeur niveau 4. Il peut augmenter son critique mais c'est pas trop le thème. On pourra augmenter ses dégâts par contre. Sa volonté. Il a quand même 12% de critique, c'est pas dégueulasse. Comment ça se fait que tu as autant de critique ? Ça donne 1% de critique, ça c'est de la garde. C'est de la force. Non, on va... Ça m'embête d'avoir tiré qu'un point en force mais on va prendre la force quand même. Bon, et du coup, en allant de ce côté là, il y avait une réfugiée qui cherchait quelqu'un également par là. Alors c'est parti. Ah non, c'est pas parti parce qu'on va arrêter l'épisode là. On va faire ça lors du prochain, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501